Mambou, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. Il a des convictions flottantes. Il est ici, il est là, et il va comme ça. C'est un carriériste, un opportuniste. Je le connais. C'est pour ça que je vous parle de lui. Alors, ce pays m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il m'a dit, je suis indiscipliné. Mais quel est cet officier qui est indiscipliné et qui n'a jamais été puni jusqu'au grade général ? Quel est cet officier qui est indiscipliné et qui est toujours avancé dans la première année de sa proposition ? Toujours jusqu'au grade général. C'est-à-dire que c'est comme un élève qui est dans une classe qui n'a jamais redoublé et qui est toujours parmi les premiers à passer en classe supérieure. On peut dire d'un officier de ce type-là que c'est un indiscipliné. Il n'avait rien à dire, il a parlé. Mangou a fui. On faisait la guerre, Mangou a fui. Et je vais vous dire comment il a fui. Je parlais avec Mangou au téléphone. On parlait des tactiques, tout ça, de la guerre. Et puis on s'est quitté. 30 à 40 minutes après, je me suis rappelé de quelque chose et je l'ai rappelé. Quand je l'ai rappelé, son aide de camp m'a dit, le général dit, je vais vous prendre après. C'est inhabituel. Chaque fois que j'appelle le général Mangou, automatiquement, il me prend au téléphone. Parce qu'il se demande, je prends la question, peut-être que j'ai une commission pour lui de la part du président. Mais là, il a dit, je me prends après. Ça m'a fait un peu bizarre. J'attends. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Il ne me rappelle pas. Je ne le rappelle, le téléphone est fermé. J'appelle tous ses gardes-coups autour de lui, leurs téléphones sont fermés. Alors j'étais inquiet. J'ai essayé d'appeler les autres chefs militaires et ils ont dit que, bon, ils n'ont pas des nouvelles. Je pensais que les rebelles l'avaient tué. Il était dans une ambitiale. Il était dans une ambitiale. Alors je sors de mon bureau pour faire quelques tours dehors et je croise trois officiers de la carte républicaine qui me disent, « Mon général, tu es au courant ? » Il dit, « Au courant de quoi ? » Il dit, « Le 16 de ta major a fui. » J'ai dit, « Mais il fuit, pourquoi ? » « Pourquoi il fuit ? » « Bon, on a continué la guerre. » « Ne parlons plus de la guerre, ce n'est rien, non. » Mais c'est moi qui suis allé le chercher, là où il s'est caché, pour aller l'envoyer chez le président parce qu'il voulait s'exprimer. J'étais avec Conan Boniface. Quand nous avons rencontré Mangou, il avait sa carte, sa voiture, mais il a voulu monter à moi. Il dit, « Coco, je vais monter à toi. » Tellement il avait peur. Il est monté dans ma voiture. Il était assis à ma gauche. Mais je vous jure, ce sont les moments les plus difficiles de ma carrière. voir votre grand chef, grande gueule, assis à côté de vous, comme un chien malade. C'est difficile à supporter. Et ce même faisant, c'est là qu'il me fait une révélation. Il me dit, « Coco, je suis allé à l'ambassade, je crois, d'Afrique du Sud. à cause de Julienne. Julienne soit son épouse. Parce que pendant la transition militaire, Julienne a trop souffert. C'est pourquoi je suis allé là-bas me mettre à l'abri avec elle. Quand j'ai entendu ça, j'étais écrasé de honte. Un chef d'état-major, Général Quatre Étoiles, en pleine guerre, Général Quatre Étoiles, en pleine guerre, qui ne donne pas d'ordre à ses hommes sur le terrain, qui ne laisse pas de consignes à ses hommes sur le terrain, et qui va se cacher pour protéger sa femme. Est-ce que tous ceux qui étaient sur le terrain étaient des célibataires ? Et aussi, ils avaient le Julienne. Ils avaient le Julienne. Pour la République, pour leurs missions, ils ont continué à combattre, à se battre. parce que c'est ça que l'armée leur demande. Mais lui, il s'est caché à cause de Julienne. Et il va à la CPI, il raconte sa vie. C'est une grande queue en temps de paix et une petite queue en temps de guerre. C'est ce que je peux dire demain. Je vous dis merci.